Tantôt appelée journée mondiale du donneur de sang, tantôt journée mondiale du don du sang, instituée et lancée depuis l'année 2004 par l'Organisation Mondiale de Santé, l'OMS, elle a pour objectif de sensibiliser la population aux enjeux de don du sang, soulignant que dans le monde, 8 personnes sur 10 n'ont pas accès à la sécurité transfusionnelle. Dans sa vision de prévoir, le ministre de la Santé, Publique, Hygiene et Prévention, Dr Jean-Jacques Bungani, a accordé une audience à la coordonnatrice de l'AS Bell Dream Venture, Madame Patience Barandengue, dans le but de solliciter le concours du patron de la Santé pour l'organisation de cette journée. Émotionnée de l'art de l'écouter du management du ministre, Madame Patience s'est félicitée du fait que le numéro 1 de la Santé ait accepté de patronner cette activité. Nous sommes venus voir le ministre de la Santé pour lui convier à une activité que nous organisons le 14 juin en marge de la journée mondiale des donneurs de sang. Nous organisons cette conférence-là pour évaluer la déclaration de Melbourne qui, en 2009, beaucoup de pays, dont la RDC, avaient participé. Et ils avaient déclaré que d'ici 2020, le sang sera une donnée qui sera gratuite et il y aura beaucoup de donneurs de sang. Et on voit le contraire. Et donc nous avons soumis le sujet à son excellence le ministre qui a accepté de patronner cette activité-là le 14 juin en vue de débattre sur ce sujet-là et trouver une solution pour l'échelle nationale en ce qui concerne le don de sang en RDC. L'objectif final, c'est qu'aujourd'hui, que toute la population congolaise sache, en tout cas ceux qui sont en bonne santé, sache qu'il y a des gens qui ont juste besoin de cette goutte-là, pour eux qui sont en bonne santé, pour pouvoir vivre. Nous avons les accidentés, les drépanos, les enfants malnutris, les accidentés, les femmes pour les césariennes, les femmes enceintes et tout. Et donc la décision finale, c'est qu'aujourd'hui, si nous parvenons en tout cas à mettre en pratique toutes les résolutions que nous prenons au cours de cette conférence, que le sang soit gratuit, 100% gratuit et qu'il y ait encore plus de bénévoles de sang. Ce que nous avons constaté fort malheureusement, c'est que c'est que les nécessiteux qui donnent le sang et donc les personnes aisées ne le donnent pas. Or, c'est eux qui vont tout le temps se soigner, faire des check-ups et tout ça. Et donc il faudrait que désormais, ce soit ancré dans le chef des Congolais, ceux qui sont en bonne santé, de naturellement donner de leur sang, qu'il y ait une denrée qui est gratuite et qui se régénère en 48 heures.